Personne n'a craqué, personne n'a craqué, et nous sommes là devant vous pour la réforme. Nous arrivons désormais au terme de nos débats. Les dispositions de la Constitution, dans son article 47-1, et de la loi organique, dans son article 111-7 du Code de la Sécurité Sociale, prévoient que l'Assemblée Nationale doit se prononcer en première lecture, dans le délai de 20 jours après le dépôt du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale. C'est donc dans le respect de la Constitution que nos débats doivent désormais prendre fin. Ce délai s'achève ce soir. Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte, au terme de 9 jours de séance et 73 heures de débat. Le gouvernement ne peut pas prolonger l'examen du texte sans réduire le temps que le Sénat doit avoir. En application de l'article L-110-116-7 du Code de la Sécurité Sociale, l'Assemblée Nationale n'ayant pas émis de vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi, le gouvernement saisira le texte. Le Sénat d'Hutesse, il a initialement présenté, modifié par les amendements votés par votre Assemblée. Mesdames et Messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours, vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué, personne n'a craqué, et nous sommes là devant vous pour la réforme. La République, c'est moi, c'est moi qui suis parlementaire, puis je vous laisse ou à moi cette force. Personne n'a craqué, personne n'a craqué, et nous sommes là devant vous pour la réforme. Allez, on va voir ce qui va dans le dernier bout ici. Personne n'a craqué, personne n'a craqué. Allez, on pousse. Personne n'a craqué, personne n'a craqué. La République, c'est moi, c'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous là, vous m'avez insulté 15 jours. La dictature, a dit Emmanuel Macron, c'est quand un clan ou une personne décide des lois. Aujourd'hui, on a le sentiment que vous testez vos talents dans ce domaine. Et vous êtes là, à lui cirer les chaussures. Un merci, notre bon maître, vous avez pris quelques amendements. Un merci, notre seigneur, vous nous avez écoutés. Cette ultime mestinerie est la signature de cette équipe. Personne n'a craqué, personne n'a craqué. Le 49.16e, ce n'est pas un article de la Constitution, c'est une profession de foi. Que dis-je ? Un code génétique. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher.